Salut à tous c'est le Corbloc. Aujourd'hui dans cet épisode de visite nous allons visiter évidemment des petites maisons modernes qu'ont failli être des maisons mitoyennes mais vous voyez elles sont pas tout à fait tout à fait mitoyennes quand même il y a trop d'espace entre chaque maison maison presque mitoyenne donc maison moderne en même temps alors que j'avais fait en live 20 j'ai fait à 80% live pour ceux qui se souviennent et le petit truc était rigolo enfin qui me plaisait moi sur ce bâtiment sur cette petite maison je voulais faire quelque chose de alors oui bon moderne animaliste un petit peu comme d'hab j'ai envie de dire mais simple et vraiment épuré oui c'est vraiment simple et épuré et je trouve que ça rend très bien alors seul isolé c'était bien j'en ai fait qu'une au début et après le fait d'en avoir mis plusieurs en enfilade comme ça plus ou moins mitoyenne et avec cette petite liaison en slab ça rajoute quelque chose de sympathique je trouve dans un quartier d'habitation ça change ça fait bien j'avais déjà fait ce principe sur des maisons plus en hauteur sans parler de maisons mitoyennes pure que j'avais déjà fait je l'ai déjà montré sur ma chaîne c'est des vieux épisodes bref on s'en fout et donc la maison est simple enfin oui oui c'est simple à faire mais elle est surtout épuré voilà bien épuré au niveau des reliefs les peu de reliefs qui a sur les façades c'est les petites jardinières les petits balcons qui dépassent avec essentiellement d'ailleurs de la fougère et l'encadrement des fenêtres qui sont en bandeau par celle là non on est pas en bandeau celle là et celle là après il n'y a pas de relief plus que ça j'ai utilisé pas mal de glace panel pour mettre du relief de demi bloc comme ça et c'est vraiment c'est le seul truc qu'il y a monochrome voyez moi j'aime bien j'aime beaucoup ce côté épuré avec cette vieille technique de trou fait d'escalier et c'est fait avec des escaliers pour pouvoir des demi blocs entre chaque trou ça peut être sympa truc à faire que je trouve intéressant oui c'est cool je récorde donc après le travail de toit classique il n'y a pas beaucoup de toit de toute façon et ici au dernier étage nous avons une petite terrasse avec une pergola ou une pergola mais une petite tonnelle avec de la végétation bref et la maison elle est assez en hauteur finalement vous avez rez-de-chaussée premier étage deuxième étage aménagé à attention on est là quand même pour pas décoller on va commencer la visite tout de suite d'ailleurs l'épisode va être relativement court on va visiter qu'une seule maison puisque toutes du 3 c'est les mêmes je me suis pas fait chier alors on commence par quoi les extérieurs ont déjà si on regarde tu vas se mettre au niveau du sol l'entrée avec la boîte aux lettres l'entrée piétonne entre guillemets avec l'accès l'entrée principale se situe au premier étage c'est sympathique ce genre de truc avec un petit coin jardin et si on passe par le garage qui est au rez-de-chaussée logique on accède à une autre pièce aussi c'est plutôt rigolo pour le backyard pour le derrière il n'y a pas grand chose juste j'ai fait un petit peu ce système qui pourrait représenter peut-être la ventilation ou de chaufferie ou plutôt système de ventilation de clim même peut-être de clim et un petit panier de basket quand même faut pas déconner pour la blague au niveau du garage alors j'ai mis le moins d'items possible donc vous allez voir la décoration se fait essentiellement avec des tapis de la neige à part pour la machine à laver alors cette fois ci en plus dans cette maison j'ai pensé à tout 1 vous allez voir il ya chambre un an j'ai pas mis le chiotte et merde c'est pas grave on continue dans la lignée des ratages on va le mettre ensemble peut-être pendant l'épisode donc ici le garage on a compris et on accède à cette première pièce alors oui ça peut paraître bizarre mais la mais la chambre est ici je trouve que ça rend bien moi avec un coin pc sous l'escalier travail de travail de plafond avec pas mal d'escalier pour faire des rainures ça j'aime bien faire ça un grand lit king size en mode un petit peu futon japonais très bas en tout cas voyez les meubles comme je vous disais fait de neige des véhicules de neige de trucs et autres pour pas utiliser les systèmes prime de partout un petit meuble à la bling destroy j'ai l'impression pas je me suis inspiré d'un meuble de meubles à la bling destroy et donc là nous avons chambre coin bureau tranquille avec le garage la salle de bain la salle de bain avec je sais pas si vous vous rappelez je sais pas si je l'applaudais dans le bon sens d'ailleurs mais j'avais vu ça sur un appartement aménagé par je ne sais plus qui et il avait utilisé des escaliers au plafond ça pour faire des fines rainures et c'est pas mal du tout sur du quartz quartz sur quartz la salle de bain et donc vous voyez il n'y a pas de chiottes alors à la place de ce meuble ici j'aurais pu le foutre finalement on va pas le mettre ensemble non bah écoutez il ya toujours un raté et voilà pourtant j'avais pensé à tout un pour l'aménagement c'est con on pise dans la baignoire on chie dedans aussi puis voilà c'est vrai normal premier étage donc nous avons de ce côté l'entrée principale piétonne l'accès qu'on a vu tout à l'heure ici avec ce petit couloir là donc on le salon finalement c'était le plus logique vous allez voir après le salon classique avec un petit plafonnière le cas un petit meuble à la blink ici pour dire que j'ai pensé à des choses un petit coin chaufferie avec le alors ça pourrait être le cumulus plus la chaudière je pense ici machine à laver sèche linge panier de linge sale un évier pourquoi pas ça peut toujours servir et nous avons une petite terrasse couverte première terrasse couverte je compte pas celle de l'entrée enfin je compte pas le couloir de l'entrée c'est juste un lieu de passage ici là je compte pas comme une terrasse en utile mais là ici quand on est à côté de la chaufferie machine à laver tout ça j'ai mis deux petits fils ici pour pouvoir étendre le linge je me suis dit pourquoi pas pourquoi pas voilà c'est pas vraiment une terrasse très très ludique mais de toute façon il y a celle du deuxième étage on va y aller escalier plus petit oui alors j'étais un peu obligé j'aime pas les escaliers de 1 mais bon là j'étais obligé pour des raisons de double mur et et de slab au plafond 20 bref donc nous arrivons à l'étage au dernier étage sur la grande baie vitrée en angle avec la salle à manger je trouve que ça collait bien pour une salle à manger ici on a une belle vue sur le quartier peu importe avec une cuisine assez spacieuse quand même si on y pense simple simple épuré tout ça tout ça mais ça passe c'est de l'aménagement correct c'est pas le truc de dingue c'est maintenant l'aménagement correct et la terrasse utile on va enlever la pluie s'il veut bien partir voilà donc la terrasse utile où j'ai mis une table et vous voyez on est sous la petite tonnelle qui se situe ici oui alors l'aménagement et la gestion des espaces à l'intérieur je l'ai vraiment pas mal foutu pour la si petite taille enfin c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup beaucoup de place finalement cette maison n'est pas énorme mais je trouve que j'ai bien géré l'espace qui est un gros point faible chez moi sur l'aménagement enfin la gestion des espaces intérieurs je trouve en général que c'est un gros problème mais là ça va ça s'est passé je suis assez content et le résultat final extérieur c'est vraiment ce que je voulais un petite maison la boîte épurée minimaliste voulait très moderne monochrome sans que ça soit chiant à l'oeil moi je trouve que c'est réussi le pari ça partait mal dans live au début enfin au début du live je me disais je sais pas mais en fait ça va se c'est goupiller donc dans un quartier je ferais je referais des trucs comme ça je referais des maisons mitoyennes je pense plus mitoyennes à vraiment coller je referais ça je trouve que c'est sympa ça fait des petits logements mieux que des appartements et pas aussi grand qu'une villa ça ça rajoute quelque chose dans une ville j'aime bien le faire bref sur ce j'espère que vous avez apprécié cet épisode de visite n'hésitez pas à partager liker me suivre sur twitter les réseaux sociaux en général et ma chaîne twitch si vous voulez suivre mes lives des bisous à la prochaine salut à tous ciao